Hello les plos, c'est MrFaranite, aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau thread, pour l'épisode numéro 2 d'un nouveau thread. J'espère que vous êtes bien installé confortablement parce que celui-ci les amis, il va faire encore plus peur. Et en plus nous sommes au mois d'octobre, nous sommes bientôt dans la période d'Halloween et j'ai trouvé que ce thème était très important. C'est tiré d'une histoire réelle, d'accord ? C'est une histoire totalement vraie, ce que je vais vous raconter. C'est parti ! L'histoire commence par un jeune adolescent qui s'appelle Noah, il a 15 ans. Tous les ans, il a l'habitude avec ses amis, avant une semaine d'Halloween, de se regrouper chez un pote, soit chez lui, soit chez son pote, tout simplement de se regrouper tous les après-midi, enfin fin d'après-midi, et de chercher en fait sur Facebook des comptes de clowns tueurs. Alors c'est leur délire, moi c'est pas du tout mon délire, mais ils ont l'habitude de faire ça, c'est leur petit moment justement d'amusement. Et ce qu'ils veulent, c'est en fait contacter en message privé des gens qui ont des comptes fake sur Facebook de clowns tueurs. Et justement, un soir comme ça, ils arrivent chez son pote, donc chez l'ami de Noah, ils échangent tout simplement des messages, etc. avec des clowns tueurs, des comptes fake. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il le dit en plus, c'est que la plupart des comptes fake sur Facebook, ils répondent souvent par des messages automatiques. C'est souvent en fait, soit c'est la même personne qui crée plusieurs comptes fake de clowns tueurs sur Facebook, soit c'est plusieurs types de personnes qui ont tout le temps des messages qui sont, c'est du copier-coller en fait. C'est des messages en fait qui répondent automatiques. C'est genre, ouais, salut, je voudrais prendre rendez-vous avec toi. Et le clown tueur répond, oui, je vais te tuer, nanani, enfin à chaque fois c'est souvent du fake, c'est juste pour faire peur, voilà, il n'y a rien de concret au début, tu vois, de cette histoire. Donc ça, c'était vraiment juste une petite soirée avant Halloween, donc ils échangeaient, etc. avec des comptes fake, et c'était souvent la même réponse. Bon, du coup, ils s'ennuyaient, forcément c'est tout le temps pareil, alors ils ont décidé tout simplement de continuer ça tous les jours jusqu'à qu'ils attendent quelque chose en fait. En fait, eux, ce qu'ils veulent c'est un petit rebondissement, savoir s'ils peuvent avoir un rendez-vous en fait avec un clown tueur, etc. Pour délirer, tu vois, c'est l'adolescence. Et puis, il faut le dire, ils sont très très jeunes, donc forcément, quand on est adolescent, on fait tout et n'importe quoi, tu vois, on expérimente plein de choses, c'est la vie, tu vois, c'est l'adolescence. C'est comme ça. Et du coup, ils décident de partir, donc ils checkent son pote, allez, ciao, je te laisse, etc. Et le lendemain, ils refont la même chose à 18h, sauf que là, il y a un autre ami de Noah qui rejoint, donc ils sont trois en fait, trois chez son pote, tranquillement dans le salon, en train d'envoyer des messages à des comptes, à au moins, il avait dit, je crois, 15 comptes de clown tueur, des faux, bien sûr, c'est tout le temps des fakes. Donc, ils l'envoient, ils l'envoient, etc. Ils attendent, ils attendent, ils patientent, ils regardent une petite série sur Netflix, etc. Et tout d'un coup, Noah reçoit en fait un message d'un clown tueur qui le menace en lui disant, je sais où t'habites, il lui a donné son adresse exacte là où il était, il lui a donné son numéro de téléphone, il savait énormément de choses. Donc là, Noah, il commence, tu vois, à avoir peur quand même. Il se dit, c'est pas normal, c'est pas normal que le mec, il sache un peu tout ça. Donc, ils prennent peur, Noah, il prend peur, ses potes, ils prennent peur. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent directement de la maison en regardant à droite, à gauche dans la rue pour voir s'il n'y a pas quelqu'un, tout simplement, qui les observe ou c'est peut-être un prank, etc. Donc, il voulait un petit peu savoir regarder à droite, à gauche pour voir si c'était pas vraiment quelqu'un qu'il connaissait. Et là, il reçoit un message quand il est à l'extérieur et le clown tueur lui dit, ça sert à rien de regarder à droite, à gauche, tu ne me trouveras pas. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils rentrent directement dans la maison et là, ils ferment la porte à clé, ils ferment les volets, ils ferment tout. Les parents de l'ami de Noah ne sont pas dans la maison, donc forcément, ils ont toute la maison pour eux, pour la soirée. Et du coup, arrivé vers 11h du soir, donc 23h, arrivé vers 23h du soir, Noah décide tout simplement de commencer à quitter la maison, etc. Et en même temps, il appelle son ami par vision conférencée sur Snap, etc. Il appelle son pote pour pas qu'il... parce qu'il avait peur, tu vois. Il a pas envie de marcher seul le soir, comme ça, sans rien du tout. Au moins, il aura son pote en calme, et puis ça le rassurera. Donc, du coup, son pote l'appelle en calme pendant que lui, il est en train de marcher pour rejoindre sa maison. Et tout s'est bien passé, heureusement, il a rien eu. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de bruit, il n'y a pas eu de soucis. Il est rentré chez lui, et il est allé tout simplement dormir dans sa chambre au calme. Le lendemain, ils en courent, etc. La vie reprend son fil normal, comme si Dorianetti voulait, en fait, tout simplement Noah oublier cette affaire, oublier ce clon de tueur, parce qu'il n'avait plus reçu de message ni menaçant, etc. Et du coup, la journée passe, les courses terminent, et ils vont aller chez le pote de Noah, tout simplement, pour réessayer cette expérience et échanger avec le mec. Du coup, ils décident, en fait, de prendre rendez-vous le soir d'Halloween. Ils prennent rendez-vous à minuit. Et puis, le mec, le clown de tueur, lui dit, rendez-vous à minuit à côté du sentier près de ton quartier. Parce que Noah, en fait, il habite dans un quartier calme, et à côté, en fait, il y a des sentiers, il y a des terrains agricoles, etc. Et du coup, Noah, il est obligé d'accepter, il ne peut pas négocier face au clown de tueur, parce qu'il a essayé, mais ça n'a pas marché. Le clown de tueur lui a dit, rendez-vous tout simplement au sentier à minuit. Du coup, il accepte, mais forcément, ils sont trois. Donc, il y a Noah et ses deux potes. Un pote qui arrive, qui est armé d'une réplique d'airsoft. Bon, tirer des billes, ça fait mal, mais ça ne tue pas. Et les deux autres, ils n'ont rien du tout. Ils ont juste leur téléphone pour appeler les urgences. Donc, arrivé le soir, les heures passent. Il est 20h, 21h, 22h, 23h. Et là, ils marchent près du sentier. Ils arrivent près du sentier, sur une route de chemin assez vieille. Il n'y a que les camions d'agricole qui passent dessus. C'est vraiment une petite route, une route de terre qui est empruntée seulement par les gars qui travaillent à côté. Et du coup, il connaît très bien Noah, sa ville. Il connaît très bien son quartier. Donc, ils se donnent rendez-vous là-bas. Et il est minuit 5. Minuit 5, il n'y a toujours rien. Il fait noir, il fait sombre. Ils ont leur lampe torche, ils ont leur téléphone, etc. Et là, tout d'un coup, ils rigolent. Il est minuit 5 et ils se mettent à rigoler. En fait, ils se disent, ah, 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 ah. Ben finalement, alors, le clown, il n'est pas là. Maintenant, il bégaye, il parle chinois. Mais tout d'un coup, le clown se met à rigoler. Il fait, ah, 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 ah. Moi, je sais, je refais trop bien le clown. Ah, 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 ah. Et là, mec, ils ont la frousse. Ils flippent de ouf, les ados. Ils ne se sentent pas très bien. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils se décident tout simplement de se couler. Vous savez, comme dans les films, etc. Ils se coulent dos à dos, etc. Et chacun prend une ligne, etc. Pour voir où est-ce qu'il est le clown. Ils se dirigent vers le bruit. Tous ensemble, ils se dirigent vers le bruit. Et là, ils voient, en fait, un clown. Un mec déguisé, donc avec un masque de clown, etc. Avec la tenue complète. Avec une batte de baseball. Genre, c'est un mec, en fait, il est déterminé, je pense, à tabasser ces jeunes-là, tout simplement. Peut-être qu'il avait quelque chose contre eux. Donc, il avait une batte de baseball. Et là, il commence à se rapprocher de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et là, il y a l'ami de Noé avec sa réflexe d'Axoft. Donc, il met les billes, etc. Enfin, il recharge à fond, tac, tac. Et là, il met en full auto. Et là, il tire, il tire, il tire, il tire, il tire. Le mec, il a eu très mal. Donc, il s'est barré, forcément. Il a eu peur. Sauf que là, il y a eu aussi ces deux potes de clowns. Parce qu'en fait, ils étaient trois. Il y avait trois clowns, en fait. On voyait, en fait, il a dit dans la description, il a dit, on voyait bien qu'il y avait deux clowns encore, qu'ils étaient, en fait, cachés dans un petit buisson. On ne sait jamais si tout se passe mal, etc. Et en fait, ces deux gars, ils étaient armés de massue, de batte de baseball. Il y en a un, il a dit, je crois qu'il avait un marteau. Donc, pour vous dire, c'était des gars, en fait, vraiment déterminés. Et du coup, Noah et ses deux potes ont eu tellement peur qu'ils se sont barrés, ils se sont cachés, en fait, dans des sentiers, dans des buissons, en fait. Dans des buissons, à côté, justement, de cette route, puisqu'ils connaissent très bien leur ville. Et décidément, les clowns, ils ont eu tellement peur qu'ils sont partis. Tous les trois, ils sont partis. Ils sont partis parce qu'il y avait, justement, heureusement, qu'il y avait leur ami qui avait une réplique d'Hersop. parce que je pense que s'ils n'avaient pas, justement, cette réplique d'Hersop, je pense qu'il y aurait des dégâts et ce jeune homme-là ne pourrait pas raconter son histoire, tout simplement. Du coup, ils se cachent dans ce buissant. Les clowns sont partis. Et Noah et ses deux potes essayent, tout simplement, de rentrer à la maison. Et pour terminer cette histoire, c'est que, en fait, les clowns n'ont plus redonné de signes de vie, enfin, ou de nouvelles d'eux, puisque, en fait, leur compte Facebook a été suspendu. Je pense que c'est eux, vous savez, sur Facebook, on peut suspendre le compte, on peut arrêter. Et je pense que les clowns ont arrêté, tout simplement, leur délire. Ils ont compris qu'en fait, ça ne servait à rien de faire leur délire et que c'est très, très dangereux. D'ailleurs, dans cette vidéo, je profite et je n'incite vraiment pas les gens à faire ce type d'expérience parce que c'est très dangereux. Vous ne savez pas sur qui vous pouvez tomber. Vous pouvez tomber sur des violeurs, vous pouvez tomber sur des meurtriers, et on ne sait pas, d'accord ? Donc, on n'essaye pas, tout simplement. En tout cas, j'espère que ce thread horror vous a plu. N'hésitez pas, les amis, à liker, à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ce deuxième épisode, vous l'avez kiffé ? Dites-moi si vous voulez un troisième. Brr, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501